Musique Quel âge as-tu ? J'ai 20 ans. Pourquoi ta chaîne s'appelle FrenchLegoboy et tu fais beaucoup de vidéos en anglais ? Eh bien, l'anglais c'est une de mes passions depuis plusieurs années. Donc du coup, pour ne pas oublier évidemment comment on fait des phrases, le vocabulaire, etc. Je fais régulièrement des vidéos en anglais, où en plus je m'adresse à un public un peu plus large. Et comme ça je peux pratiquer sans trop oublier ce que je sais déjà. Et même apprendre des trucs, puisque j'écoute pas mal de vidéos, je lis beaucoup de trucs, j'écoute beaucoup de conférences, de trucs en anglais. Donc ça te permet de pratiquer tout en apprenant même des nouveaux trucs. Pas-tu faire d'autres thèmes que tu n'as pas encore fait en Lego ? Donc non, je ne pense pas pour l'instant, parce que je fais déjà du Star Wars, du Hobbits et un des anneaux. Et je vais me remettre un petit peu en 2016, là, au Mooc Apocalypse. Peut-être super-héros, mais ce n'est pas sûr. Vraiment, le trio gagnant sur ma chaîne c'est Star Wars, le Hobbits et un des anneaux, donc médiéval et Apocalypse. Quelle étude ou travail fais-tu ? Je suis encore étudiant, je vais valider ma licence, donc ma troisième année en sciences du sport en 2016. Donc j'aurai une licence en entraînement sportif. Je vise encore deux ans de plus avec un master en nutrition. Et ensuite, je commencerai à travailler. Ta planète Star Wars préférée ? Soyons originales. Tatooine ? Qu'est-ce qui te plaît dans Star Wars ? Donc je pourrais répéter un petit peu, comme tout le monde dit, les combats, les batailles, les personnages, etc., l'humour, tout ça. Mais vraiment, le truc numéro un qui me fait adorer Star Wars, c'est que c'est une aventure de type médiéval, la chevalerie, etc., les chevaliers, Jedi, etc., les armées, les combats, machin, transposées au niveau futuriste. Donc il y a vraiment un clash de deux époques, et c'est vraiment ça qui me fait adorer la saga. Es-tu intéressé par d'autres gammes que les Lego Star Wars ? Alors oui, je crois que tu le sais déjà, j'aime beaucoup le Hobbit et le Saint-Denis-Anneau, même si la licence est finie. Je continue à construire pas mal de ça, notamment mon dernier. Et j'aime bien, c'est pas une gamme précisément, mais j'aime bien faire des moques apocalypse, post-apocalyptiques, et les Lego super-héros, et évidemment Star Wars. Toujours. Toute la vie. Tu préfères les blondes ou les brunes ? Euh, les chauves. Peux-tu chanter sur 8 octaves en live ? Absolument pas. Quoique... Peux-tu chanter... Peux-tu chanter! Peux-tu chanter au bout de plus ! Ouais, non. Tu peux me donner des cours d'anglais contre des Legos. Pour elle, ça se tient. Allez, viens à la maison quand tu veux. As-tu déjà eu un Dark Age ? Oui. Si oui, pourquoi est-ce que je suis revenu vers les Legos ? Parce que ça me plaît. Non, sérieusement. J'ai constamment des Dark Age. En fait, je marche par période. Il y a deux mois où je ne touche pas une brique. Deux mois où je construis un fond et il n'y a plus que ça qui compte dans ma vie. Et c'est comme une courbe sinusoidale. Ma courbe d'amour pour les Legos. Et pourquoi je suis revenu ? Parce que depuis que j'ai 8-10 ans, je n'ai jamais touché au Playmobil ou autre, mais depuis que j'ai 8-10 ans, c'est un de mes passe-temps favoris. Avec l'haltérophilie, avec la muscu, avec l'anglais, avec sortir avec mes amis, tout ça, tout ça. Et oui. Quel était ton premier set Lego Star Wars ? C'était un espèce de petit vaisseau... Comme ça. C'est le V-17, je ne sais pas quoi. Bon, là, il manque le pilote. Quel film Star Wars préfères-tu ? Au pluriel. Bon, si tu m'avais dit au singulier, j'aurais dit L'attaque des clones, sans hésiter. Mais comme tu dis au pluriel, du 1 au 6. Ouais, je pense. Feras-tu des moques Star Wars sur la trilogie originale ou même sur Star Wars 7 ? Alors, sur la trilogie originale, je ne pense pas parce qu'il faudrait que je refasse mon stock de figurines, de rebelles, d'impériaux, etc. Et ça me demanderait trop d'investissement pour l'instant, donc non. Sur Star Wars 7, je ne pense pas non plus. Je pense que je vais rester, même, peu importe comment est le film, je pense que je vais rester sur les clones et les droïdes et la période, donc du coup, Clone Wars, la prélogie au niveau des moques, voilà. D'où est venu ce talent extraordinaire pour les Lego ? De... par là. À peu près. Quel âge as-tu ? J'ai déjà répondu. D'où vient toute cette collection de Lego ? De... là-bas. À peu près. Que vas-tu faire plus tard ? Mon rêve, ce serait d'être conférencier en motivation et en développement personnel. Quelle est ta passion préférée ? L'haltérophilie. Quel est ton thème préféré dans les Lego ? L'homme qui n'a même pas regardé une vidéo sur ma chaîne. Mais c'est quoi ces questions, là ? Oh ! Quels sont tes futurs projets ? Donc, pour 2016, j'ai en tête deux moques Star Wars, deux moques médiévaux, un Seigneur Zanon et un Hobbit, et un moque post-apocalyptique, voilà. Aimes-tu le thème World War II ? Non. Feras-tu des rencontres abonnés ? Ouais, ouais, d'ailleurs, vous pouvez vivre dans ma chambre, là. C'est pas très lent, ça fait 10 mètres carrés, mais ouais, on peut se poser là avec un petit vin de rosé, ma gueule. Voilà. Où habites-tu ? Je ne vois pas, que je remercie. Et puis, tu as envie de faire une chaîne YouTube ? Alors, ça remonte à 2010 sur un forum de Star Wars qui s'appelait Star Wars Unleashed, avec notamment Republic Attack, c'est là où je l'ai connu, et quelques autres, notamment Finacher, Pilot Clone 02, etc. Et c'est grâce à, notamment, les trois que je viens de citer, qui m'ont permis de lancer un petit peu ma chaîne YouTube, au moins de lancer mon projet, et c'est grâce à ça que je peux vous parler aujourd'hui, donc je les remercie tous les trois. Voilà. Ouais, je suis pas trop d'accord avec toi, quoi. C'est un peu succinct. Now on to the English questions. So, first, what is your favorite person of the New Force Awakens movie ? Uh, well, I haven't watched the film yet, so I'm gonna go, uh, I'm gonna, uh, go to Paris next week to, to watch it with Republic Attack. That's gonna be a blast. And, uh, my, without anticipation, my favorite, um, character will be undoubtedly Kylo Ren, the new Sith Lord. What is your favorite mark you have ever built ? Uh, it was, uh, one of my, uh, mark last year. My ray-shielded base, droid base, with, uh, five offers Legion attacking, and, uh, the AT-RT and stuff, it was pretty cool. How do you get the funds to buy the Lego ? Uh, so, uh, I get, uh, some money at Christmas, and, uh, of course, on my, uh, birthday for my family and stuff. But the main, uh, the main, uh, fun source I have is, uh, from my, uh, work, from my jobs I got, uh, in the summer. I usually work, uh, one month or two, so I can afford some Lego the rest of the year, and, uh, other hobbies. That's all. What is your favorite mark that you've ever built ? What is your favorite mark on YouTube ? Congrats on 1500 subscribers. Thanks. Uh, my fave mark is, well, first of all, my favorite, uh, Lego builder is Big Brick Studios from Germany. And my favorite mark is from him, it's, uh, mark on Alderaan, you can see the, uh, I remember, you can see all the rocks going up like this, and, uh, a huge, uh, clone base on the, uh, at the top, with a lot of, uh, light gray details on it, and the kind of, uh, arched hanger with, uh, Hethkoth and stuff, uh, coming, coming in front, in the battle. Pretty awesome mark. Um, how many push-ups in 30 seconds ? Well, to say that, we're gonna go to a place we've never seen before, in the, uh, French Ligoboy channel. Terraportation. Oh, and we are now in the, uh, in my home gym, in the garage, so, let's get this fucking challenge done. Whoa. Whoa. Good boy. Alright. Good boy. Woo. Good boy. Bye. All right, last question, I remember you said that you did Jeet Kune, how good did you get at it? Well, right now, 15 years after, I can say I'm the best martial artist in the universe. Well, maybe in the galaxy. Even better than this guy right here. It's a painting of Bruce Lee, of course. Well, just kidding. Well, seriously, the fact is Jeet Kune just pissed me off like two, three years after, just pissed me off. I just stopped. And now I'm focusing more on my current hobbies regarding sport, which is weightlifting, Olympic style weightlifting, and regular strength training and bodybuilding. So, like you've seen in my gym in the last question, like at the garage gym. And I'm also going to the real gym for real Olympic weightlifting style exercises.